Je m'appelle Lisa Oratibus, j'ai 31 ans, je suis originaire de la Guadeloupe, escrimeuse en équipe de France et je suis championne du monde individuel et vice-championne olympique par équipe. Qu'est-ce qui me donne envie de me lever le matin ? Je pense que c'est tout simplement d'être une meilleure version de moi-même tous les jours et toujours d'être en mouvement, de créer des projets, de toujours créer et d'être heureuse et avec des gens qui me rendent heureuse et de les rendre heureux. La Guadeloupe, j'ai grandi là-bas, je suis née là-bas. Je pense que c'est une partie de moi intrinsèquement liée à qui je suis. Toute ma famille habite en Guadeloupe, ça me rattache à mes racines, ça me rappelle d'où je viens et pourquoi je fais tout ce que je fais. Ce qui m'a pris le plus de temps dans ma discipline, c'est d'accepter la place de l'intuition. C'est un sport qui va extrêmement vite et qu'il faut développer à ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle et qui en fait est un synonyme tout simplement de l'intuition. Et c'est ce qui est le plus difficile à atteindre et pour être performant, je pense. Un des traits principaux de ma personnalité, c'est que je suis rebelle, clairement. Et j'espère que ça ne changera pas. Même dans le sport, je pense que c'est un trait qui m'a toujours suivie. C'est dans ma nature et je ne peux pas faire autrement que de questionner toutes ces normes. Essentiel, c'est une plateforme que j'ai créée il y a à peu près deux ans, qui a pour but de mettre en avant les profils d'athlètes féminines et qui est parti un peu du constat que la représentation du sport féminin n'était pas encore au max et qu'on pouvait faire mieux. Et qu'aussi, par rapport tout simplement à mon expérience d'athlète de haut niveau, il y avait des histoires et des angles que je pense qui n'avaient pas encore été abordés et que j'avais vraiment envie de véhiculer ces messages-là. Gagner, c'est bien plus qu'une médaille, c'est aussi le partager avec des gens. On est seuls beaucoup dans la difficulté des choses, mais on ne gagne jamais seuls. C'est plutôt raconter une histoire, raconter son histoire tout simplement et être fière de ce qu'on fait, peut-être. Si je pouvais m'habiller n'importe comment dans les scrims, une combinaison, une pièce noire en mode un peu ninja, qui te donne envie d'être un peu badass.